C'est un sujet qui fait polémique. Selon les rumeurs, Emma McKay et Romain Durie sont suivis de nombreux acteurs avant eux, Amber Heard et Johnny Depp dans Rome Express, Angelina Jolie et Brad Pitt dans M. et Mme Smith, pour Nancy Técon et Poignet, et ont cédé à un coup de foudre sur le tournage du film Eiffel. Il serait même en coup. Seul problème, plus de 20 ans les séparent. La star de Sex Education fêtera son 26e printemps en janvier 2022 tandis que l'acteur, lui, a soufflé ses 47 bougies le 28 mai 2021. Un scandale pour de nombreux anonymes. Lola Marois, cependant, ne peut que comprendre les deux stars. Et pour cause, son idylle avec Jean-Marie Bigard, de 28 ans son aînée, en a choqué plus d'un. Invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Post ce lundi 18 octobre, la comédienne a d'ailleurs évoqué les réactions et critiques de son histoire d'amour avec l'humoriste. Les différences d'âge ont toujours dérangé les gens, a-t-elle amorcé, ça fascine autant que ça dérange. Donc évidemment, quand j'avais 24 ans et lui 52, c'était pas forcément bien interprété. Une incompréhension qui serait toujours d'acte. Lola Marois ne cache d'ailleurs pas que son père est tombé des nuits en apprenant sa relation avec Jean-Marie Bigard. Pire encore, il était horrifié. La comédienne se rappelle des mots durs de son père, tu vas pas me faire ça. La raison de ce choc ? Le père de la principale concernée a 10 ans de moins que Jean-Marie Bigard. Lola Marois, sa mère ravie de la voir avec Jean-Marie Bigard. Heureusement pour Lola Marois, son père s'est résolu à abdiquer face à l'amour. Il a fini par accepter et même apprécier le pro du stand-up au sein de sa famille, à l'image de son ex-femme. Car la mère de Lola Marois, elle, a été ravie de voir sa fille dans les bras de Jean-Marie Bigard puisqu'elle vit elle-même une idylle avec un homme de 24 ans son cadet. Si bien que le sujet inspire une plaisanterie au sein de la famille. Ma mère et Jean-Marie disent qu'on va finir en... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada